Musique Chers amis, bonjour. Bonjour, le cinéma, ça se voit, ça s'écoute, même à la radio et RCF l'a fait. Aujourd'hui, un compositeur un peu oublié au niveau de son nom, mais pas de ses musiques qui sont dans toutes les mémoires et parfois encore utilisées dans l'actualité de la publicité par exemple ou de quelques films qui repassent très souvent à la télévision. Il s'agit de Michel Magne. Michel Magne est né à Lisieux dans le Calvados en 1930 et il est mort tragiquement en se suicidant à Sergi-Pontoise en 1984. Une très brève carrière, 120 musiques pour le cinéma ou la télévision, très rarement des courts-métrages et quelques dessins animés, hors cinéma, des chansons, des disques de musique d'ambiance, une trentaine d'albums en 33 tours et aussi en 45 tours. Mais un début de carrière après des études brillantes au Conservatoire supérieur de Paris où il était destiné à devenir un nouveau Boulez messiant. Enfin, c'était ses sources d'inspiration, ses premières compositions invendables et d'ailleurs invendues étaient dans le domaine de la musique contemporaine. Et il a eu cette chance inouïe à 28 ans de faire le générique de 5 colonnes à la une, une émission qui va durer 10 ans à la télévision, quelques centaines de milliers d'auditeurs. Et en 1968, en pleine gloire, tué par les événements, comme on dit, et la politique, 5 colonnes à la une va s'arrêter. Mais la musique de Michel Magne est restée dans toute la mémoire des gens qui ont connu cette télévision-là. Générique 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 Ça, c'est le Michel Mann Première Manière. En fait, c'est une musique qu'il avait écrite pour François Sagan avec qui il va collaborer pour un ballet qui s'appelle Le Rendez-vous Manqué. En fin, celui-là a été fort réussi et ceux qui ont connu cette télévision et les images d'archives sont toujours très présentes à la télévision d'aujourd'hui, Pierre Lazareff, Pierre Dumayet, Pierre Desgroupes et Igor Barère, cette émission d'actualité qui a été longuement, je dirais, imitée mais jamais égalée, je crois, à ce jour. Ensuite, c'est donc le cinéma après un échec, on peut dire, dans la musique contemporaine, il faut dire que ça ne nourrit pas forcément son homme, mais des disques de musique d'ambiance, un peu à la Caravelli, Pourcel, c'est Paul Moria, voilà, il en a fait quelques-uns et un goût particulier pour l'orchestration originale, pour la musique aussi exotique, pour des musiques assez surprenantes et c'est ainsi qu'il va se faire remarquer pour travailler pour le cinéma. Il travaillera un de ses premiers films avec Abel Gans, figurez-vous, Abel Gans, un des maîtres du cinéma muet et puis très vite, quelques auteurs assez brillants. Et voici, par exemple, avec celui qui sera son grand ami, Roger Vadim, Le repos du guerrier, en 1962, un de ses tout premiers films avec Robert Hossein, Brigitte Bardot et quelques autres vedettes de l'époque. Cette musique inspirée par Jean-Sébastien Bach, mais qui est bien du Michel Magne, Nouvelle Manière. Sous-titrage MFP. ... Tendre musique qui fut aussi un succès en 45 tours, chantée par une certaine Maïsa, mais ce qui a surtout dû faire vendre le 45 tours, c'est Brigitte Bardot en couverture de ce 45 tours, puisque c'était l'héroïne du film. Roger Vadim va dire de lui, Michel Magne s'était intelligemment construit un personnage de fou en s'imprégnant de principes dadaïstes et surréalistes. Lui-même, Michel Magne, se définissait comme un rêveur, ayant de temps en temps les pieds sur terre. Mais tous les autres témoignages que je vous dirai au cours de cette émission vont dans ce sens d'une folie qui sera difficile à canaliser et qui va provoquer sa chute d'audience et sa chute tout court. Mais en attendant, que de belles musiques. Il passe du coq à l'âne, si l'on peut dire. Il va devenir un des spécialistes des films d'espionnage complètement barrés de cette époque, avec Lautner et quelques autres, Les Monocles, Les Tontons-Flingueurs, Les Barbouzes, quelques OSS 117 et Michel Magne et de tous ces films. Mais il fait aussi en 1962 une rencontre avec Henri Verneuil pour deux films qui, comme presque tous les réalisateurs avec qui il va travailler et deux, c'est déjà un exploit, ne voudront jamais plus retravailler avec lui. Et pourtant, il aura fait à chaque fois une musique tout à fait originale. Jean Gabin, quand il boit dans Un singe en hiver, eh bien, il voit le Yangtze-Kyong. À côté de lui, Belmondo, quand il boit, lui, il voit des souvenirs d'Espagne. Et on dit ironiquement, Suzanne Flon, quand elle boit du Bordeaux, elle, elle voit la Bourboule parce qu'elle n'a jamais été plus loin. Alors voilà pourquoi, dans Le singe en hiver, la musique du générique ressemble à cela. Hommage à Jean Gabin et le Yangtze-Kyong. Sous-titrage ST' 501 Mélanger les instruments asiatiques avec de l'accordéon, il n'y a que Michel Mann qui pouvait le faire, qui a osé le faire, et des réalisateurs, des producteurs qui ont osé utiliser ces musiques-là pour les films de cette époque. En 1962, un film improbable d'une petite série, Le Gorille, c'était au départ Lino Ventura qui jouait ce rôle, et c'est Roger Hanin qui a pris la suite pour un dernier avatar qui s'appelle Le Gorille a mordu l'archevêque. On est à la RCF en passant, une petite allusion. Le Gorille a mordu l'archevêque, musique de Michel Magne, musique totalement improbable, et chantée par un groupe vocal de jazz vocal dans lequel chante Christiane Legrand, qui fut la sœur de Michel Legrand, mais surtout une extraordinaire chanteuse de jazz, et qui donnera le fameux groupe des Swingles Singers. Voici donc Le Gorille a mordu l'archevêque. Là encore, fallait oser faire un générique de film d'espionnage avec ça. Le Gorille a mordu l'archevêque. Là encore, fallait oser faire un générique de film d'espionnage avec ça. Le Gorille a mordu l'archevêque. Parmi d'autres films très sérieux, puisqu'il travaille avec Julien Duvivier, La vieille génération, Christian Jacques, Gilles Granger, Claude Autant-Lara, Édouard Molinaro, et un peu après, il travaillera avec Costa Gavras, qui, au bout de deux films, n'en pourra plus et ne voudra plus jamais travailler avec lui. Jean-Yann, pour trois films, qui, au bout de trois films, va craquer aussi. Et pourtant, ce sont sans doute ses plus belles musiques. Et sur le tard, Yves Boisset, Robert Hossin, Michael Rack. Donc, voilà un peu les auteurs avec lesquels il va travailler, et même les Américains, Terence Young et Jen Kelly. Donc, Michel Magne, il n'arrête pas de travailler. Et en 1963, parmi une production pléthorique, arrivent Les Tontons-Flingueurs, une rencontre avec George Lautner, avec qui il fera deux monocles et quelques autres films, dont Les Barbouses, et quelques autres plus sérieux, comme Gallia. Voici un thème, et ce qui a fait dire à George Lautner, Michel Magne, c'est une certaine logique dans la folie, le mot revient encore, une certaine folie dans la logique. Je n'avais jamais pensé qu'il pousserait la folie jusqu'au suicide, c'est ce qu'il a dit quand il est mort. Et voici donc, pour la musique, un peu une sorte de défi complètement improbable. Il a dit à Lautner, bon, écoute, je vais faire ça vite fait, je vais prendre les quatre notes du bourdon de Notre-Dame de Paris, ré-si-la-sol, je vous les chante au micro, et avec ça, je te fais toute la musique. Eh bien, on le démontre, avec à chaque fois un style différent, et vous reconnaîtrez cette espèce de marque de fabrique improbable. Je ne vous dis pas qu'il joue dans Les Tontons-Flingueurs, c'est un des films les plus connus encore aujourd'hui, et la musique est de Michel Magne. Première version. Alors là, on est dans l'actualité. Si vous vous intéressez à la publicité, et si vous avez remarqué la publicité de Général d'Optique, vous entendez une deuxième version de ce thème. Eh oui, c'est du Michel Magne, enfin, c'est le bourdon de Notre-Dame, mais enfin, c'est quand même lui qui lui a donné cette sonorité improbable au banjo. Mais il y en a encore une dizaine d'autres comme ça, je vais vous en faire entendre une autre dans le style des années 60, eh bien, le Uli-Guli est à la mode. CQFD, c'est bien toujours les mêmes notes de musique, mais chaque fois habillé autrement. À la fin du film, on l'entend même chanter par une improbable chanteuse dans une messe avant une dernière explosion, ou on l'entend chanter, de ce point de vue-là, dans un sens un peu nouveau. Et puis, au final, avec le mode classique, qui était un peu sa formation au départ. Voici Les Tontons Flingueurs, résumés en quelques extraits de musique. Et si vous le revoyez à la télévision, il passe assez souvent. Intéressez-vous à la musique, vous verrez qu'il y a des pépites. Alors, avec Lautner, il y en aura d'autres. Il y aura Les Barbouzes juste après et quelques autres. Alors, en 1963, là aussi, il va rencontrer André Unbelle, qui va, après les films de Cap et d'Épée, il en fera un ou deux avec lui, mais surtout s'intéresser à OSS 117, qui, à l'époque, était un peu le James Bond français. Alors, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Alors, le principe de la musique des quatre OSS 117 pour lesquels va travailler Michel Magne et qui explique comment sont faits ceux d'aujourd'hui, avec Jean Dujardin et Michel Azanavicius, ce sont, en fait, aujourd'hui des parodies de ce qui était déjà une parodie de films d'espionnage. Et Michel Magne, pendant ses quatre films successifs, OSS se déchaîne, Banco à Bangkok pour OSS 117, Furia à Baïa pour OSS 117, et enfin, à tout cœur, à Tokyo pour OSS 117, va s'en donner un cœur joie sur quelque chose qu'il aimait beaucoup, faire de la musique locale. Donc, la Thaïlande, le Japon, évidemment, l'Amérique du Sud avec Baïa, mais aussi le premier d'entre eux, la Corse, ou dans lequel il donne aussi dans une espèce d'exotisme un peu plus proche de nous. Et un peu selon le principe de James Bond, eh bien, il y a un thème récurrent, qui est le thème d'OSS 117, qu'on va entendre à chaque fois, habillé différemment. Sauf que James Bond, ça dure encore, ça fait 24 ou 25 films, et on a toujours ce petit thème de départ qui est adapté à chaque nouveau James Bond. Je dirais que la ressemblance s'arrête là. Alors, écoutons un petit peu de À tout cœur à Tokyo. Une certaine idée du Japon. Dans ce film, on y voit la charmante Marina Vladi et quelques autres seconds couteaux du cinéma français. En 1964, encore une fois, coup de poker, il rencontre Bernard Bordery, qui met en scène Angélique, marquise des anges. Il y aura cinq films successifs, pour lesquels, à chaque fois, Michel Magne va faire une musique qui n'est pas vraiment celle du XVIIIe siècle, une sorte de musique romantique, néo-romantique. Cinq heures de musique en tout pour les cinq films qu'il va faire pour Bernard Bordery, Michel Mercier, Robert Hossein, Jean Rochefort et quelques autres. Voici le thème inénarrable de ce film, le premier, Angélique, marquise des anges. Sous-titrage ST' 501 Beaucoup connaissent cette musique, puisque pratiquement tous les étés, on a droit aux cinq films successifs en rediffusion encore aujourd'hui. Mais ce n'est pas fini. En 1964, c'est une rencontre avec André Unebel, déjà, mais avec Louis de Funès et Jean Marais, Mylène de Mongeau, pour trois films successifs de la série Fantomas. Fantomas, on a tous en tête, sans doute, aussi quelques thèmes, puisque ses films repassent encore beaucoup aujourd'hui. Et notamment, le thème du début, ce personnage inquiétant, joué par Jean Marais derrière un masque, eh bien, c'est Michel Magne, là encore une fois, qui a fait toutes les musiques des trois Fantomas. Sous-titrage ST' 501 Là encore, ne nous arrêtons pas seulement au générique du premier film, mais prenons un jour la peine d'écouter, quand ces films repassent à la télévision, toutes ces pépites de musique, parfois un peu dans l'ombre, mais tout à fait déjantées. D'ailleurs, Henri Verneuil va refaire un deuxième film, va faire un deuxième film avec lui, qui est Mélodie en sous-sol. Cette fois-ci, c'est Alain Delon qui va remplacer Belmondo, mais toujours Jean Gabin. Et il arrêtera les frêlats, comme je l'ai dit. Henri Verneuil a dit « Parfois, je me suis demandé si Michel Magne jouait sciemment les disjonctés ou si sa folie était naturelle ». Encore un autre témoignage qui va dans ce sens-là. Après, évidemment, il va rencontrer quelqu'un d'exceptionnel, c'est Costa Gavras. Costa Gavras, lui, que dit-il de Michel Magne ? Le drame de Michel Magne, c'est d'avoir été trop à la mode. Et puis, ils finiront aussi par se fâcher. Il va quand même faire la musique de compartiment tueur, une musique très, très réussie. De même, en 1968, avec Roger Vadim, avec Jeanne Fonda, Barbarella, d'après la bande dessinée de Forest. Malheureusement, cette très belle musique va être rejetée par les producteurs américains. Et c'est un peu dommage, on la connaît aujourd'hui. Mais la rencontre des dernières années, ça sera Jean-Yan, avec lequel il va faire la musique de trois films. Et quel film ? Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Moi, il y en a vouloir des sous. Et les Chinois, à Paris. Et puis, comme c'est arrivé avec d'autres, eh bien, le suivant, ça ne passe plus. Ce sera show business avec un autre musicien, puis quelques autres. Et les derniers films de Jean-Yan, en tant que réalisateur, n'ont plus de musique de Michel Magne. Alors, je pense qu'une émission entière sera consacrée à Jean-Yan et la musique, et notamment dans ses films, celle de Michel Magne. Mais quand même un petit aperçu qui serait dommage de louper. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. On est en 1972, c'est malheureusement le début de la fin pour Michel Magne, mais c'est encore une musique très inspirée dans le style de l'époque. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Quand les pavés volent comme de grands oiseaux gris, en plein dans la gueule, des flics aux regards surpris. Quand ça guet l'ussac, lorsque partout l'on entend le bruit des matraques sur les crônes intelligents. Dans la douceur de la nuit, Le ciel m'offre son abri Et je pense à Jésus-Christ Celui qui a dit Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. À suivre donc pour une prochaine émission. Neuf ans à vivre encore après Les Chinois à Paris et neuf films seulement. Quel film ? Surprise partie de Vadim, ça sent un peu la charité, ce n'est pas un grand film, Réveillon chez Bob, T'es folle ou quoi avec Aldo Machon, SAS à San Salvador et le dernier, Emmanuel 4, que nous écouterons pour nous quitter. Mais entre-temps, il travaille pour la télévision, ce qui ne lui est quasiment jamais arrivé, avec une très belle chanson dont les paroles sont de Jean-Yan, émission sur l'histoire de l'aviation et c'est Les Faucheurs de Marguerite, une des quatre séries consacrées à l'aviation par l'ORTF en 1974, musique de Michel Magne. Voilà, joli thème. Et puis, dernier feu, j'allais dire, avec Les Misérables, version Robert Hossène, en 1982, une musique sublime, très inspirée, comme ce Requiem de la liberté, film dans lequel jouent Lino Ventura, Michel Bouquet, Jean Carmet, Evelyn Wicks. Mais après une expérience malheureuse de gestion d'un studio, pourtant, qui va faire enregistrer les plus grands groupes du moment, Elton John, les Pink Floyd, Grateful Dead et bien d'autres, Hérouville, qui sera l'objet de sa chute financière et donc son suicide, il s'est donné à fond dans ce film des Misérables. Voici un extrait choral sublime. Sous-titrage ST' 501 Son Requiem à lui, malheureusement, un utile film en 1984, quelques mois avant son suicide, Emmanuel IV, c'est peut-être pas ce qu'il a fait de mieux, je pense, sur le plan cinématographique et pourtant, après Pierre Bachelet, Serge Gainsbourg et quelques autres qui ont fait les trois premières musiques d'Emmanuel, c'est pas une musique de second ordre, le talent n'a jamais cessé, il produit à cette époque de nouveaux disques qui ne se vendent pas, les éléments, il fera la terre, l'eau et ça s'arrêtera là, on n'aura jamais la suite. Voilà des projets mais beaucoup de dettes, beaucoup de malaise et il survit en vendant, en tressant ses bandes magnétiques de musique pour en faire des œuvres où la musique ne peut pas s'écouter mais elle se voit. Voilà la folie de Michel Magne mais une folie qui musicalement est bien intéressante. nous nous quittons avec Christiane Legrand la chanteuse de jazz très inspirée dans ce morceau intitulé Bacchanal je ne vous en dis pas plus d'Emmanuel IV c'est une façon de dire que jusqu'au bout le talent de Michel Magne était bien réel. de la chanteuse Sous-titrage ST' 501